Salut c'est Smaël, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette vidéo pour que je puisse vous donner quelques petites astuces pour que vous puissiez devenir un meilleur dessinateur et un meilleur artiste de manière générale dès maintenant tout de suite alors abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin l'une des premières choses pour devenir un meilleur artiste maintenant ça va être déjà d'aimer ce que vous faites parce que ça demande du temps, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça demande du temps pour être un bon artiste aimer ce que vous faites parce que ça va vous motiver à continuer même dans les moments où vous serez complètement démotivé ok ensuite s'entraîner beaucoup, il va falloir s'entraîner beaucoup et être extrêmement concentré sur ce que vous faites s'entraîner beaucoup ça peut même être deux heures par jour mais tout en étant extrêmement concentré sur l'activité que vous êtes sur l'activité que vous êtes en train de faire maintenant donc vous pouvez même mettre une musique de fond je vous ai publié des vidéos, une vidéo, deux vidéos où je vous donne les musiques que j'écoute quand je dessine vous pouvez mettre ces deux vidéos là l'une qui est sur le hip hop l'autre sur la musique classique mettre ces vidéos et vous concentrer sur le dessin, sur des exercices spécifiques pour que vous puissiez progresser et devenir meilleur tout de suite vous pouvez être aussi touche à tout, une autre astuce c'est être touche à tout ça veut dire faire un peu de perspective faire du portrait, dessiner le corps humain, dessiner les valeurs en fait le fait d'être touche à tout fait que quand vous progressez sur un aspect vous allez progresser sur tous les autres aspects du dessin et c'est comme ça que je suis devenu, quand je passe dans l'ombre on me voit plus donc je disais que quand vous progressez dans un aspect vous progressez sur tous les autres aspects du dessin et c'est comme ça que je suis devenu plutôt bon en peinture quand je suis maîtrisé le dessin, en fait la peinture ensuite c'était la maîtrise de la matière et de la couleur donc c'était d'autres capacités donc c'était d'autres capacités que je devais maîtriser mais je maîtrisais déjà la capacité du dessin celui des valeurs et celui de l'observation, de la justesse des proportions et tout ce qui me permettait de faire un bon dessin et ensuite il me manquait juste à maîtriser la matière et la couleur et c'est comme ça que vous allez progresser en dessin et devenir bon donc être touche à tout, faites un peu tout c'est aussi un gros avantage parce que si on vous demande de faire un dessin bien sûr vous saurez faire un portrait, vous saurez faire un corps humain vous pouvez aussi pour la perspective vous mettre dans la rue et dessiner la rue là avec toutes les maisons qu'il y a là dessinez votre bureau, dessinez tout ce qu'il y a autour de vous mais n'hésitez pas à pratiquer plusieurs choses à toucher à un peu tout ce qui concerne le dessin et aussi en termes de peinture faire de la peinture à l'huile, de la gouache, de l'aquarelle de l'acrylique aussi c'est important puisque ce sont des matières différentes c'est des peintures différentes donc l'approche va être très différente et comme je dis, quand vous progressez dans un seul aspect vous progressez dans tous les autres aspects donc vraiment n'hésitez pas à expérimenter plusieurs choses soyez plutôt généraliste que spécialiste parce que quand vous êtes généraliste ça va vous pousser et vous allez être davantage créatif et flexible que si vous êtes spécialiste si vous êtes spécialiste, certes, vous saurez parfaitement dessiner les yeux, le nez, la bouche, le portrait et c'est un gros avantage quand vous êtes spécialiste mais être généraliste fait que vous aurez une plus grande créativité si vous dessinez des paysages plus des corps humains vous allez savoir intégrer le corps humain dans un paysage si vous vous amusez aussi si vous vous entraînez à dessiner des vêtements vous saurez intégrer le personnage dans le paysage habillé avec des vêtements et si vous y ajoutez le concept art là-dedans ça va vraiment ajouter, faire une belle illustration donc voilà, soyez généraliste n'hésitez pas à toucher un peu tout même dessiner sur plusieurs supports ça peut être des feuilles blanches, des feuilles colorées des feuilles mi-teinte des différents types de grammage dessiné avec du fusain aussi c'est pour ça que j'ai fait la formation sur le fusain une fois que vous maîtrisez les aspects du dessin vous pouvez passer au fusain aussi vous pouvez faire de très beaux dessins au fusain très réalistes ou un peu moins réalistes mais qui donnent un très bon résultat final avec le fusain très bon concept dessiné avec des crayons fusants faire du pastel aussi je n'en fais pas tellement du pastel mais je sais qu'on peut faire de très bons dessins de très beaux dessins avec le pastel mélanger l'aquarelle et l'huile vous pouvez faire de très belles peintures réalistes avec un aspect aquarelle mais en tout en dénommant des détails donc faire le dessin à l'aquarelle faire le dessin au crayon la peinture à l'aquarelle et pour les détails le faire à l'huile ça donne vraiment des résultats magnifiques de très belles lumières de très beaux aspects avec tout ça donc n'hésitez pas à toucher à tout aussi plus de créativité plus de flexibilité vraiment faites dessiner différentes choses que ce soit portrait, corps humain paysage les valeurs ça vous permet aussi de sortir de votre zone de confort si vous avez passé plusieurs mois à vous entraîner sur des portraits n'hésitez pas à toucher à autre chose pour sortir de votre zone de confort comme je vous ai dit vous progressez sur un aspect vous progressez sur tous les autres aspects et c'est comme ça que vraiment j'ai pu progresser en peinture je ne fais pas beaucoup de peinture mais pourtant quand je peins il y a une certaine qualité derrière on voit que je ne suis pas un débutant en fait et pourtant je ne peins vraiment pas souvent voilà donc c'est les quelques concepts les quelques astuces que je voulais vous donner j'espère que je n'ai rien oublié en tout cas moi je vous souhaite une excellente journée j'espère que la vidéo vous aura plu dites-moi dans les commentaires ce que vous mettez vous en place pour être un meilleur artiste tous les jours sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description vous allez droit à une formation gratuite sur les bases du dessin je vous apprends comment construire votre dessin en forme géométrique pour réussir votre dessin à tous les coups comment faire le contour et donner du volume juste avec le trait je vous apprends aussi les bases des valeurs ombre-lumière comment obtenir de belles ombres comment obtenir de belles lumières c'est sur le lien qui est en dessous de la vidéo cliquez dessus et vous recevrez l'information dans votre boîte mail moi je vous retrouve la prochaine fois excellente journée à vous ciao ciao